Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un peu de packshot avec cet objet-ci et le Mamiya RB67. Bien évidemment vu que ça fait deux semaines que je l'ai, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour du boîtier mais j'ai pu faire quelques tests en studio la semaine dernière et ça s'est vraiment plutôt bien passé donc j'avais envie de recommencer l'expérience et cette fois-ci de vous le filmer sur un petit essai de packshot d'un casque que je viens d'acheter. Pour réaliser ce shoot je vais utiliser une FP4 Plus donc qui est à 125 ISO, j'ai jamais utilisé cette pellicule donc c'est une première pour moi mais grosso modo elle est assez proche de la HP5 c'est juste qu'elle a une sensibilité ISO un peu moins faible quasiment de diaph et j'aurais eu une Delta 100 par exemple j'aurais préféré prendre une Delta 100 parce qu'elle a un grain un peu plus fin mais j'avais que ça sous la main et vu que j'ai envie de sortir la vidéo assez rapidement et d'avoir des résultats assez rapides bah du coup je shoot en noir et blanc avec la seule pellicule avec des ISO assez bas que j'ai sous la main. J'ai de la WESHIS qui a 50 ISO mais clairement j'ai pas envie d'utiliser cette pellicule pour ce shoot-ci donc on va partir sur la FP4. Bon avec tout ça je parle je parle mais va falloir que je charge mon appareil quand même pour faire des photos. Allez c'est parti ! Autre chose que je vais préciser juste avant de commencer c'est que j'utilise la technique de l'open flash. Alors l'open flash qu'est ce que c'est rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Grosso modo quand vous allez faire un shooting avec votre appareil photo en général vous avez une connexion qui se fait directement avec le flash et vous avez juste une vitesse de synchro flash à ne pas dépasser. Sur la plupart des boîtiers c'est un 125e de seconde ça peut descendre en dessous ça peut aller au dessus mais bref c'est pas le sujet. Là pour le coup j'ai un cordon mais j'ai pas le petit tambou d'adaptation qui va se brancher au flash donc je ne peux pas utiliser une synchronisation directe. Ce que je vais faire pour pallier ce problème c'est que je vais utiliser le mode bulbe du RB67 et grosso modo quand vous shootez au flash ce qui importe surtout c'est l'ouverture c'est ça qui va faire votre exposition parce que concrètement l'éclair de flash en fait il va être tellement rapide que de toute façon la vitesse que vous allez mettre sur votre boîtier ne va pas jouer ça va uniquement impacter si jamais vous voulez faire des photos au flash avec de la lumière ambiante parce que la vitesse d'obturation va jouer sur ce paramètre là la lumière ambiante qui a autour de vous mais concrètement sur la photo au flash pur vous n'avez pas besoin d'avoir une vitesse donnée pour faire votre photo du coup je vais utiliser cette propre propriété pour en fait utiliser mon appareil en open flash donc je fixe mon ouverture en fonction de la mesure de lumière que j'ai pu réaliser et une fois que ça c'est fait en fait je me mets en mode bulbe je me mets dans le noir complet je me mets en mode bulbe et je déclenche le flash et une fois que le flash a déclenché je referme mon obturateur manuellement voilà cette parenthèse technique est en fait on va pouvoir passer au shooting petite astuce et changement de programme par rapport à ce que j'avais prévu initialement au début je m'étais mis sur une desserte en bois un peu haute et en fait c'est vachement galère de faire la mise au point avec avec viseur poitrine parce que du coup il faut toujours que je sois un petit peu au dessus et c'est franchement galère du coup je me suis dit que j'allais abaisser le plan de travail donc je vais vous montrer ça tout de suite hop là donc ici on a le herb qui est là ici posé quasiment à la verticale parce que j'ai envie de faire une photo vraiment perpendiculaire au plan de travail ici vous avez le casque qui est là avec les plaques qui sont les mêmes que tout à l'heure mais sauf que cette fois ci elles sont posées sur un carton de papier photo assez lourd et comble de l'astuce quand vous avez un mamilla que vous n'arrivez pas à bloquer parce que forcément il ya un sacré contrepoids à mettre et ben vous mettez d'autres mamilla Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Alors au niveau de l'analyse des images que je peux faire après les avoir retouchées, déjà la première chose dont je suis assez fier c'est que j'ai réussi à faire des expos qui n'étaient pas trop mal pour une pellicule que je ne connaissais pas. Du coup ça me donne quelque chose que j'aime assez bien et je suis assez content de mes expos. Globalement je n'ai pas cramé de zones vraiment fort et je n'ai pas bouché de zones vraiment fort non plus. Une autre chose sur laquelle je suis particulièrement content aussi ce sont les cadrages. C'est des cadrages que j'avais envie de faire, que j'ai réfléchi, que j'ai mis du temps à réaliser. Et globalement en fait les images en termes de cadrage me plaisent énormément. Il y en a quelques-unes qui me plaisent un peu moins mais pour la plupart d'entre elles, le cadrage me convient parfaitement. Et là où je suis particulièrement content c'est que du coup ça correspondait à ce que j'avais en tête au départ. Par contre c'est pas forcément quelque chose d'évident non plus parce que le viseur n'est pas un viseur 6.7. Le négatif quand vous le recevez, j'ai fait quelques tests, quelques mesures, c'est pas réellement un 6.7, c'est toujours un peu plus large. Donc après il faut bien penser sous Lightroom à se remettre en 6.7. Et du coup là vous avez quelque chose de quasiment carré, pas tout à fait mais quasiment proche du carré. Et c'est vrai que c'est un cadrage dont j'ai absolument pas l'habitude. Ensuite si on part sur les points un peu plus négatifs de ces images, déjà je tiens quand même à préciser que faire du packshot c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai l'habitude. Donc c'est vraiment un test pour le coup et je vous fais aussi bénéficier des erreurs que j'aurais pu faire. Donc la première chose pour laquelle je suis un petit peu déçu c'est que j'avais pas forcément anticipé les reflets qu'il pourrait y avoir. Je les avais anticipé dans une certaine mesure mais c'est vrai que certains je les avais pas du tout anticipé on va dire. Et du coup sur certaines photos, notamment celles où on a des plans un peu plus larges et des plans où il y a clairement des reflets, et bah du coup ça se voit tout de suite et bah ça gâche complètement la photo. Je pense particulièrement à cette photo où on voit bien un carré blanc en bas à gauche. Alors même si j'ai pu recadrer un petit peu, ça fait pas tout et bah voilà je suis assez mécontent de ça. Mais bon ça fait partie des améliorations pour une prochaine fois. Un autre élément sur lequel je suis assez mécontent mais ça je m'y attendais pas vraiment, c'est au niveau de la pellicule en elle-même. Je sais pas ce qui s'est passé mais sur les zones, alors j'ai remarqué que c'était sur les zones plutôt floues, j'avais une tendance à avoir plein de petites tâches blanches. Alors est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manip au développement ? Est-ce que c'est le scanner qui fait ça ? Est-ce que c'est la pellicule qui engendre ça ? Je non sais rien du tout. Si jamais vous avez la réponse n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Mais du coup j'ai un espèce de voile mais qui fait une espèce de texture en fait sur l'image. Et j'ai l'impression que ça n'affecte que les zones qui sont floues. Alors je me dis que c'est peut-être les plaques qui étaient mal nettoyées et du coup le flou a exacerbé en fait toutes les petites poussières qu'il pouvait y avoir. Mais ça m'étonnerait parce que je fais quand même la différence avec des poussières que j'ai pu nettoyer en post-traitement et plein 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 de petits points qui se retrouvent sur mon image. Donc si jamais vous avez des idées de la raison qui peut expliquer ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite un dernier point qui montre clairement que j'ai pas l'habitude du backshot, c'est que j'ai pris une source de lumière qui était beaucoup trop grosse par rapport à l'objet que je voulais photographier. Ce qui fait que du coup on n'a pas vraiment un éclairage qui découpe correctement et qui vient éclairer des zones en particulier. J'aurais peut-être pu quand même utiliser juste le flash simple avec un simple bol beauté, peut-être que ça aurait pu déjà contraster un peu plus la scène et on va dire spécifier un peu plus l'éclairage que je voulais mettre sur mon objet. Alors que là globalement on a un éclairage qui noie un peu tout. Heureusement que le casque prend correctement la lumière on va dire et est plutôt sombre. Ce qui fait que du coup on a quand même des nuances et des contrastes. Mais globalement la lumière ne me satisfait pas entièrement et je trouve qu'elle est largement perfectible. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude n'hésitez pas à la commenter si vous avez des choses à dire sur la vidéo en elle-même, sur les photos ou sur éventuellement un autre sujet que vous auriez pu remarquer. Moi de mon côté je remercie bien sûr les tipeurs qui soutiennent cette chaîne et en attendant moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada